écoute je suis tout à toi voilà hop hop on a les clap clap c'est parti à pouvoir rentrer dans le vif du sujet puisque tu es dominat professionnel et que tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ce qu'univers est ce que qu'est ce que ça a changé d'avis oui il tourne au monde voilà ça a changé quoi alors je sais pas si toi ça t'a fait la même chose mais moi je me suis senti ne plus être alors bizarrement je me suis senti ne plus faire partie de la catégorie sociale des femmes parce que en fait quand je te dis que je suis fantasme vivant je performe la féminité ou enfin fonctionnel pour arriver dans le dans le domaine en fait de du fantasme de la fantasmagorie des envies sexuelles cachées des hommes ok tu vois ce que je veux dire et que je suis en fait un peu tu sais comme les courtisanes tu vois au 17e et 18e siècle qui avait donc les hommes qui avaient donc la réponse raisonnable qu'ils avaient le droit de sortir etc et puis d'autres femmes qui les connaissaient plus intimement et qui faisait aussi quelque part partie de la caste en fait des de la caste dominante des hommes tu vois parce que parce qu'on avait accès à ça parce qu'on était libre parce qu'on s'est été libérés en fait on sait quand moi je on s'était libéré tu vois du de ce qui était attendu de la femme bien sous tout rapport et en fait moi je me sens un peu comme ça c'est à dire donc certes physiquement je reste une femme etc mais dans mon positionnement social ouais plus vraiment en fait tu vois parce que parce que ça m'a donné énormément de pouvoir je ne sais pas ce qu'il en est pour toi mais moi il y a eu un avant et un après et notamment c'est cette question du du pouvoir que j'ai ressenti en fait et que et qu'il me donne en fait aussi un qui me vient d'eux puisque je suis adulé tu vois tu vois c'est mon anniversaire j'ai reçu plein de bouquets de fleurs j'ai trouvé en fait ma place aussi tu vois parce que je pense que toi et moi même si on le fait pour des raisons certes financières on ne fait pas que pour des raisons financières moi c'est profondément un métier que j'aime en fait et c'est rare que je garde aussi longtemps la même activité moi par le passé j'ai eu des activités très très normé tu vois de bonne facture tu vois cadre sup etc oui ok très bien mais au moins j'ai trouvé ma place en fait je suis bien où je suis et donc ça a changé ça en fait mon positionnement dans la société où j'ai enfin trouvé la place qui que je cherchais j'ai eu du mal à trouver parce que c'est pas évident à assumer socialement sociétalement moi ma famille est au courant donc enfin tout le monde est au courant autour de moi je n'ai pas le risque du chantage et je n'ai pas d'enfant non plus donc si tu veux je suis assez sereine par rapport à ça pas tellement moi ma mère l'a su tout de suite ma mère l'a su six mois après que j'ai commencé mon frère a dû le savoir dans la foulée c'est plus difficile par exemple pour mon père de l'assumer je pense que bon peut-être voilà parce que c'est pour ton père et je le connais pas donc ça m'est pas enfin c'est pour ça mais c'est toi par rapport à eux ou toi par rapport au regard de la société tu dis ça pas c'est pas forcément simple comme place à assumer mais pour toi ça a été simple comme place à assumer voilà c'est ma place et c'est là que je me reconnais en fait oui mais ça a été simple mais parce que je suis dominatrice enfin moi ma mère ma mère m'a dit ah oui moi t'es dominatrice ça va quoi parce qu'en fait dans la domination ce qu'on a oublié de dire c'est que mes orifices ne font pas partie de la prestation en fait tu vois je n'utilise pas je ne fais pas de relation je ne me fais pas prendre ou je ne prends pas les hommes donc mes orifices ne sont pas pris et en fait quelque part je le vois aussi par rapport à des compagnons que j'ai pu avoir c'est ce qui fait aussi la différence est ce qui est quelque part plus acceptable socialement etc c'est que je garde l'intégrité de mon corps et quelque part ça m'énerve non mais quelque part ça m'énerve parce que je vois ça m'énerve ok très bien mais je joue pour les pour les autres travailleuses et travailleuses du sexe ça m'énerve en fait je me considère comme tu ne donnes pas tes trous c'est exactement ça donc si tu veux on peut me reprocher par exemple dans ma communication parfois je communique en disant voilà vive la lutte des putes des choses comme ça et on me dit oui mais t'es pas une pute il n'y a rien du tout t'es pas une prostituée oui peut-être pas au change classique mais ça reste du travail du sexe et pour moi c'est difficile en fait si tu veux de me désolidariser de mes collègues qu'elles qu'elles soient en fait quelles que soient leurs branches tu vois et après c'est la question de ah c'est parce que la question c'est qu'on reproche à aux travailleurs et travailleuses du sexe c'est qu'en te servant de tes attributs génitaux pour gagner ta vie tu tues tu livres tout en tu utilises des choses qui sont censés rester intime et ça normalement c'est que dans la sphère privée t'as pas le droit de t'en servir dans la vie publique en fait mais l'intimité est-ce que ça se résume à une chatte un trou du cul une bite quoi et une bouche alors à la morale non pas particulièrement non mais non 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 parce que ce que je fais comme ce enfin je pense que c'est très moral et tu vois moi j'ai l'impression qu'un jour le travail du sexe ça sera comme le métier de comédien ou comédienne c'est à dire que on reconnaîtra un jour peut-être la beauté en fait de ce qu'on fait parce que c'est vraiment enfin je pense que pour certaines personnes c'est vraiment exercer avec art en fait tu vois et avec intelligence etc ça demande des compétences on n'a même pas idée en fait une sensibilité dont on n'a pas idée etc donc la morale dans ce que je fais elle intervient pas parce que voilà je m'applique à faire quelque chose d'assez éthique je ne vole pas les gens je ne les fais pas chanter je ne leur vole pas de photos enfin bon bref mais par contre je peux arriver sur des séances qui sont extrêmement intenses où je vais être cruelle où le fantasme qu'on m'a proposé de réaliser est un fantasme qui ne me met pas forcément à l'aise dans la réalisation où il y en a été faite et là j'ai besoin de enfin c'est parfois difficile de redescendre et je te parlais du cas tu vois où il a fallu qu'on trouve un échappatoire ou 2000 coups de fouet que la personne devait recevoir après t'es là et tu dis pourquoi on en est arrivé là à cause d'un calcul de chiffre les lettres moralement ça va je te dis parfois il y a des séances où j'ai du mal à redescendre en fait à me réhumaniser et c'est dans le cadre de séances qui sont très intenses qui sont très basées sur la douleur et je parlais de enfin j'ai souvenir d'une séance où le soumis en fait avait vis-à-vis de sa partenaire dans sa vie intime des pratiques qui étaient très très border et ça c'était des rendez-vous qui ne me mettent pas forcément à l'aise en fait ah mais j'imagine parce que j'imagine que ça doit aussi du coup ça t'emmène à un endroit où tu t'es dit waouh j'ai ça en moi et je suis capable d'aller jusque là je pense qu'il y a quelque chose c'est ça c'est ça c'est que tu peux aller très loin et je ne sais pas si ça t'est arrivé mais moi ça m'est arrivé parfois de dépasser certaines domaines huit notamment intimes tu vois et là je ne me sentais pas non plus très très bien en fait dès lors que tu vas plus loin que ce à quoi tu t'autorises normalement ce n'est pas des choses qui me mettent en joie en fait alors déjà je pense que comme toi déjà moi j'ai un rituel avant de commencer et un rituel après et donc le après c'est déjà enlever mes affaires tu vois parce que spoiler je ne porte pas du latex 24h sur 24 alors moi j'avais souvent des 24h de la vie du domina tu ne te lèves pas en latex non je sais que tu es déçue je le sais je le sais je le sais je suis désolée aussi tu vas aux toilettes mais oui je n'ai pas que des WC humains je n'ai pas que des WC humains et figure-toi autre révélation du jour je sais que ça va te faire la peine mais je fais moi-même mon petit déjeuner c'est-à-dire que je n'ai pas de soumis qui m'apporte de petit déjeuner au lit je sais tu es déçue je suis hyper déçue je le sais tu es déçue non mais Sandra alors ouais tu me disais par contre le rituel c'est d'enlever les vêtements c'est parce qu'il y a une ritualisation la tenue amène le rôle quelque part oui bah déjà quand tu te prépares quand tu mets en scène ton espace quand tu vois tu te transformes physiquement et mentalement en fait moi je fais beaucoup appel à ce qu'on appelle l'archétype donc son autre moi son moi rêvé son moi fantasmé qui est vrai aussi bien pour moi qui domine que pour l'autre qui est soumis en fait le fait de ne plus être soi et d'être quelqu'un d'autre qui se matérialise notamment par des tenues ça t'apporte en fait plus de liberté et tu vois moins de complexe puisque tu deviens une autre personne et donc quand tu as fini parce que le complexe de la quelque part le complexe de la domina ça peut être de se dire je peux pas faire ça c'est trop méchant ça peut être complexe par exemple j'imagine non 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 t'as rien compris non c'est pas ça c'est que tu n'es plus toi-même et je pense que toi quand tu rentres dans ton show Charlie je pense que tu n'es plus toi-même en fait que tu deviens une autre personne que tu performes quelque chose que tu deviens un archétype en fait tu comprends ? alors moi pareil spoiler je ne couche pas avec n'importe quelle personne qui franchit le seuil de ma maison je ne suis pas le livreur de pizza je ne me fais pas reprendre par le boucher dans la chambre froide non c'est ça et je ne suis pas comme ça telle une chatte en chaleur les trous véants à la demande il n'importe quoi qui se présente donc je suis ça ne m'étonne pas mais voilà mais du coup c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes images toi du coup en tant que dominat on te voit tu te lèves tu as un martinet à la main direct voilà et si on ne te lèche pas les pieds ou si on ne te masse pas les pieds au réveil du coup tu frappes immédiatement la moindre chose qui tombe sous la main j'imagine que ce n'est pas ça il y a ça mais il y a aussi si tu veux les personnes que je vais fréquenter tu vois mes amoureux c'est des soumis c'est des mecs qui aiment tous se faire sodomiser pas du tout c'est j'ai aussi le même les mêmes clichés que tu subis c'est à dire femme facile tu vois qui peut faire qui peut prendre tout et n'importe quoi alors c'est vrai que moi sodomiser quelqu'un c'est plus facile que faire des crêpes tu vois pour moi faire des crêpes c'est plus compliqué que sodomiser quelqu'un si tu veux je t'apprendrai à faire des crêpes tu vois je commanderai une cam spéciale crêpe génial écoute ça va être top si tu veux mais je ne fais pas ça avec n'importe qui en fait c'est vrai qu'il y a cette confusion entre alors ce qu'on appelait aussi une femme publique tu vois oui femme publique c'est pas comme des WC public en fait ça n'a rien à voir grande révélation c'est qu'une travailleuse du sexe choisit ses clients en fait c'est ça ouais mais quand tu es travailleuse du sexe en fait tu subis mais non tu choisis tes clients en fait alors nous on a cette chance là on a toi et moi après ça dépend ça dépend dans quel cadre t'es non après moi je pense que si t'as vraiment la dalle et que t'es dans la rue et tu prends n'importe quelle passe parce que voilà mais mais après si t'as vraiment la dalle tu peux aussi te retrouver avec n'importe quel boulot de merde avec un espèce de petit chef à la con qui va te pourrir la tronche et qui va t'humilier à longueur de journée c'est pareil tu peux te retrouver à accepter n'importe quel boulot tout comme à accepter n'importe quel client c'est le même rapport en fait enfin je pense oui mais nous on a cette chance là aussi d'être installé et d'avoir une assise une enfin tu vois qui fait que mais je pense que si tu te souviens tes débuts et moi mes débuts c'est vrai que j'avais peut-être moins le choix et c'est vrai que aussi avec 2016 je sais pas si toi t'as vu la différence mais moi je l'ai vu c'est à dire que il y a quand même eu le fait de pénaliser les clients ça a un peu modifié le rapport petite information pour les gens qui arrivent 2016 c'est le moment où dans la législation française il y a eu la loi de la pénalisation du client c'est à dire qu'à l'heure actuelle pour les travailleurs et travailleuses du sexe j'insiste sur le travailleur parce qu'il y a aussi des mecs qui sont dans le travail du sexe on n'y pense pas on a le droit de faire du racolage on a le droit d'être travailleur du sexe que ce soit prostituée camgirl acteur actrice porno on a le droit par contre pour ce qui est de la prostitution de l'esporting de tout ce qui est en contact réel le client le client n'a pas le droit de consommer un service sexuel en fait donc c'est lui qui est pénalisé qui a créé énormément de précarité dans tout le milieu du travail du sexe puisque du coup les clients se mettent à exiger des choses inacceptables des rapports non protégés négocier les prix et les TDS plus tu vas être dans des milieux précaires où les gens sont dans la rue et où ils n'ont pas trop le choix plus tu vas te retrouver dans des situations de plus en plus dangereuses puisque tu t'éloignes pour éviter les flics pour pas que le client se fasse prendre et quand on a un qui est d'accord de prendre le risque t'acceptes un peu tout et n'importe quoi c'est le gros gros problème oui ça a changé ça a changé très clairement il y a eu après le 13 avril 2016 il y a quand même eu une chute parce que les gens attendaient de voir en fait comment concrètement la loi aller se mettre en place alors c'est vrai que quand tu reçois comme moi dans un lieu c'est beaucoup plus facile c'est plus caché etc mais il y a quand même eu puis il y a toujours ce truc aussi il y a toute cette communication en fait qui est faite autour de l'exercice des métiers du sexe qui est très victimisante stigmatisante etc et donc ça a un impact mais je pense que comme je dirais les tu vois les grandes catastrophes les grands événements par exemple en 2015 le Bataclan en 2015 enfin moi j'ai senti que les gens n'avaient pas envie à ce moment là de de batifoler entre guillemets tu vois et là et là en fait le bordel avec le confinement la pandémie le machin le jour au feu est-ce que pour toi ça t'impacte vraiment ? Oui ça m'a impactée au début le premier confinement de toute façon il n'était pas possible de travailler pas du tout de toute façon enfin très clairement si on avait eu la possibilité toutes et tous de se déclarer sous notre vrai statut je pense qu'on serait comme les professionnels des métiers des arts du spectacle ou de la restauration on ne pourrait pas travailler à l'heure actuelle oui on ne pourrait pas malheureusement nous n'avons pas cette possibilité de nous déclarer mais on pourra revenir dessus si tu veux et donc là sur le deuxième le deuxième confinement les couvre-feu etc je ne connais personne qui en fait a mis son l'exercice de son activité entre parenthèses en fait je pense qu'on a tous repris et reprises avec les conditions ouais mais nous enfin moi en tout cas sur le deuxième confinement et même maintenant si tu veux comme les gens n'ont pas d'exitoire n'ont pas de lieu culturel n'ont rien à faire en fait ils viennent nous voir ouais puisque nous on est ouvert c'est ça alors moi je ne prends que des séances longues ouais minimum deux heures et bon alors comme je ne suis plus à Paris mais à côté de Paris en fait du coup j'ai gardé des tarifs je vais dire assez raisonnable mais si tu veux connaître le budget non en fait j'en ai aucune je ne sais pas non mais ça ne me dérange pas de te le dire mais il faut compter pour deux heures c'est 500 euros oui d'accord ouais ouais oui parce que tu sais et entre Paris et la province c'est énorme la différence ça dépend où tu vis mais déjà quand tu es dans Paris moi en étant avant quand j'étais à la Bastille donc j'avais un des plus grands donjons de Paris voire le plus grand donjon de Paris mais quand j'étais à la Bastille c'était aussi le cas mais le budget n'est pas du tout le même mais oui parce qu'il faut que tu payes ton loyer derrière toi bah oui là j'ai divisé par deux donc si tu veux ce qui m'a permis d'avoir des prix plus raisonnables mais quand j'étais à la Bastille j'étais à 350 euros l'heure et oui c'est ça logique il s'adapte et alors comment ça se passe la journée d'une domina pour de vrai quand c'est ton taf pour de vrai non mais sans blaguer alors tu vois le soumis qui est là se lève et me masse les goûts de pied non bah écoute moi le matin je me lève je me lève vers vers 9h à la chance ouais je me prends je me prends mon café je fais une revue de presse ensuite je fais entre 10 minutes tu as une heure de yoga gym ou danse tous les matins ouais et après je brunch déjeune petit déjeune et ensuite je me mets alors soit j'ai une séance et donc si tu veux c'est quand même énormément de préparation il faut compter à peu près une heure avant la séance plus une heure après tu vois donc ça me prend 4h dans ma journée au moins voilà c'est ça combien de séances tu peux faire un max par jour deux max en fait moi j'en fais en majorité qu'une par jour c'est rare que j'en prenne deux c'est vraiment parce que j'ai des clients qui sont par exemple en ce moment qui ne sont pas sur Paris et qui ce jour là sont sur Paris et c'est uniquement ce jour là et donc à ce moment là je les prends mais sinon non parce que déjà j'ai besoin d'être focus et de concentrer sur une personne quand tu les enchaînes c'est pas tout à fait la même chose et puis donc si une heure de préparation c'est du lieu de toi etc mais il y a toute la préparation de la séance en maman j'imagine en plus ah bah c'est ça c'est à dire que alors moi en général les 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 scénarios enfin les profils les scénarios etc je les élabore la veille la veille en fait une heure avant c'est que tu installes tu te prépares tu as dit l'heure avant l'heure après c'est pour entrer sortir du rendez-vous mais il y a la préparation en amont de la séance si c'est quelqu'un nouveau c'est le questionnaire comprendre qui t'as enfin et tout ce travail là j'imagine oui c'est ça ouais ouais c'est ça oui bah t'as et après t'as tout l'aspect marketing en fait que tu connais et maîtrises encore mieux que moi j'ai beaucoup de temps sur les réseaux sociaux gérer un site et comment pour être visible et trouver des clients quoi du coup oui c'est ça c'est pour être visible enfin moi j'aime en plus tu sais parler d'activités militantes qui me prennent énormément de temps et puis comme organisatrice d'événements aussi donc sur les subspaces mais aussi par ailleurs mais c'est pas le lieu pour en parler mais j'organise énormément d'événements et donc ça ça me prend du temps et oui oui c'est ça en fait moi je me lave à 9h et je pense que j'arrête de travailler vers 22h à peu près c'est une bonne question c'est vrai oui écoute déjà est-ce que ça se concilie c'est déjà la première question et comment mais pas avec tout le monde parce qu'en fait déjà tu vois quand je fais des rencontres quand je leur dis que je suis dominatrice déjà il y en a beaucoup qui ne comprennent pas en fait ce qu'est ce métier là qui ne pensaient pas que ça existait il y a une confusion en fait avec d'autres métiers dont on a cité voilà et en fait je ne sais pas si c'est la même chose pour toi mais pour moi comme je connais en fait la face cachée des hommes ouais et bien je suis assez exigeante en fait sur mes partenaires tu vois ce que je veux dire c'est à dire que non vas-y développe ça me développe parce que alors moi du coup je ne vois pas parce que j'ai qu'est-ce tu veux moi je me traîne le même partenaire depuis 15 ans ah ouais non écoute j'adore il me supporte il me supporte moi je oui donc si tu veux je connais la face cachée du masculin et donc ça me rend plus exigeante en fait par rapport à ce que j'attends moi quand tu travailles avec la créativité érotique et la créativité sexuelle je trouve que la question sexuelle en fait déjà elle rentre en second plan dans mon histoire enfin c'est pas du tout ma première recherche je pourrais tout à fait m'imaginer être avec des personnes qui sont asexuelles et oui ah tu vois moi je pourrais tout à fait être avec des personnes qui n'ont pas de désir ou pas de libido parce que c'est quelque chose que j'utilise par ailleurs c'est quelque chose que tu utilises par ailleurs et pour autant c'est ce que tu disais tes orifices ne font pas partie de la prestation donc tu pourrais toi même avoir une vie sexuelle ou moi je sais que je pourrais c'est très pour moi la relation sexuelle est importante dans ma vie de couple aussi non mais c'est rigolo après on n'est pas au même endroit c'est ça qui est qui est mais non mais après si tu veux par ailleurs tu sais moi je te dis j'organise des événements je te parle il y en a plein d'autres donc je peux tout à fait enfin tu vois oui mais ta recherche avec un dans une relation privée ne va pas du tout être liée à la sexualité tu t'en fous c'est anecdotique en fait c'est pas c'est pas ma recherche première ma recherche première c'est la connexion en fait qui va se créer c'est la confiance en fait moi ma recherche première c'est la confiance en l'autre que je peux développer la sécurité que ça peut m'apporter j'adore si je vois quelqu'un de très flou passer c'est très drôle ah oui mais t'as pas vu elle a un masque ah non t'es pas vu c'est trop flou t'es un masque je t'en fais va dans la litière oui donc c'est pas ma recherche première c'est vraiment la connexion en fait et quand tu dis comme tu connais la face cachée du masculin t'es plus exigeante c'est sur quoi t'es exigeante et que t'attends quelque chose du masculin en particulier une forme de loyauté en fait tu vois la loyauté la communication parce que en fait tu t'aperçois que le sujet qui est beaucoup caché dans les couples on va dire un peu normaux c'est ce qui est lié au sexe oui au fantasme au fantasme au fantasme inavoué au désir pas assumé etc oui mais alors c'est compliqué parce que ça dépend aussi là en ce moment je suis avec quelqu'un qui est extraordinaire et qui qui n'est pas du tout dans le truc très patriarcat qui est vraiment au-delà de ça et donc enfin bon ça restait compliqué mais voilà ma recherche première c'est pas forcément une entente sexuelle c'est plutôt une connexion intellectuelle en fait c'est tout le reste ah il y a mon petit chat qui repasse moi j'en suis arrivée au stade où j'essaye de me suffire à moi-même et les moments que je vais partager avec l'autre sont des moments ouais de bonheur de tu vois où je ne vais pas attendre de l'autre de construire mon équilibre en fait je dois trouver mon équilibre par moi-même parce que sinon c'est imposer à l'autre beaucoup de responsabilités et lui je n'ai pas envie qu'il m'impose ce devoir-là non plus tu vois il faut qu'il soit bien par lui-même et qu'il ait sa vie par lui-même qui ne m'attendent pas pour faire la cuisine je ne sais pas faire la cuisine tu l'as compris je ne sais même pas faire des crêpes je te jure il faut que je te donne des cours la crêpe c'est gérable je t'assure si tu veux on échangera des cours de sodomie mais je crois que tu le sais non mais si c'est pas forcément simple de sodomiser quelqu'un moi je ne sodomise pas souvent des gens en fait c'est vrai c'est très rare non mais c'est vrai c'est pas la même chance de se sodomiser soi-même que de sodomiser quelqu'un ça n'a rien à voir écoute un jour si tu passes à Paris justement je passe dans pas longtemps je ne blague pas en plus je ne blague pas mais oui oui je serai à Paris blague à part mais je te dis après donc je ne blague pas le 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 13-14 je faudrait 12-13-14 génial bah ouais ah mais on va pouvoir organiser un truc il faudrait que je te mette une promesse à disposition bah ça va être une première pour moi ça mais oui je ne sais pas ça m'imprime je suis toute timide je suis toute rouge d'un coup je vois ça mais oui c'est parce que je te raconterai ça en off parce qu'en fait on s'en fout je te raconte après mais parce que c'est pas mon interview en fait d'accord ok tu vois c'est pour ça bah on et bah on va conclure écoute merci beaucoup tac tac c'est un grand plaisir ma chère chérie mais vraiment ça c'est fini en eau de boudin quoi c'est n'importe quoi non on finit bien on finit sur les crêpes si t'arrêtes sur les crêpes on finit sur les crêpes exactement c'est bien ça reboucle ça fait c'est bien oui puis c'est ce truc là c'est que oui ce pouvoir que tu as développé et ton autonomie c'est pas quelque chose qui est accessoire quoi c'est intégré totalement dans ta vie c'est ce qui a le plus peut-être transformé ta vie en fait et je comprends mieux quand tu disais je suis plus une femme en fait on te transmet tellement ça puis je vois pour moi pour des copines pour qu'au départ une femme on te dit non mais en fait ton équilibre ton bonheur le fait de te sentir aimé reconnu va dépendre du regard que l'autre a sur toi et où là d'un coup c'est mais non en fait tout ça effectivement si t'attends du coup de trouver quelqu'un qui est totalement autonome lui aussi ça va pas être simple parce qu'il y en a pas beaucoup hommes et femmes confondus non 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 mais écoute on trouve tu vois c'est bien merci infiniment et et ben je vous mets le lien du site d'Axel vous avez toutes les infos sur mon site voilà c'est le lien c'est c'est le lien Sous-titrage ST' 501